Hello tout le monde ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo vite fait demain au matin pour vous informer au cas où vous n'êtes pas au courant que nous avons notre propre serveur Seventh-day-today et grâce aux dons, grâce aux deux donateurs qu'on a eu jusqu'ici sur Tipeee, ce serveur pourra vivre pendant un certain temps. Alors quelques infos sur le serveur, il est sur notre site, le site de la Gaming for Fun, le site Wix, il y a le lien un peu partout sur mes vidéos, vous le trouverez bien, de toute façon je le remettrai en description. C'est un serveur PVP, avec clan, faction, etc. On va essayer de mettre ça en place, essayer de faire une organisation comme ça. Alors je vais vous donner quelques infos sur le serveur, quelques règles élémentaires à respecter bien sûr. Et voilà, donc pour commencer les options, les options du serveur, alors c'est pas un serveur hardcore, etc. La difficulté est sur Adventurers, mais j'ai changé quelques trucs. Par exemple, le spawn de zombies en Very High, donc il y a beaucoup, beaucoup de zombies, par contre ils sont pas très très forts. Ouais, voilà, par contre ils sont pas très forts. Ensuite, oh le chaud, il m'énerve. Ensuite, 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 je regarde un peu ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? Loot abondance, il est à 100%. Après tout est à peu près normal, le pourcentage de nuit, 50%, la moitié. J'augmentais le nombre de zombies spawnés au maximum, c'est à 70 au lieu de 60. Donc c'est 10 de plus. Après ils disent de ne pas mettre au-dessus de 80, donc je préfère les écouter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le loot timer et le craft timer est sur normal. On perd tout en mourant, donc il faut aller chercher le sac à dos, bien sûr. Après, 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 c'est à peu près tout. Voilà. Donc il y a un mot de passe, le mot de passe est sur le site, il suffit d'aller sur le site et de prendre le mot de passe. Pour les règles, alors, vous pouvez faire des clans, etc., avoir votre territoire, il n'y a aucun souci. Pour... Mais par contre, ce qu'il faut ne pas faire, c'est aller faire un raid sur une base qui est inoccupée. Par exemple, si les joueurs ne sont pas là... Si les joueurs ne sont pas là, c'est pas la peine d'aller faire un raid chez eux. C'est un peu salaud, les mecs qui se reconnectent le lendemain. Putain, ils nous sont tous pétés, on a fait une semaine à faire ça. Ça décourage les joueurs et ça les fait partir. Donc ça ne fait que ça, ça ne sert à rien d'autre. Donc évitez de faire des raids sur des bases complètement inoccupées, les joueurs ne sont pas là. C'est pas la peine. Voilà. Même si vous vous dites, ça se trouve, c'est des gens qui ont arrêté de jouer, autant aller piller et tout. Évitez quand même. Évitez aussi de chain kill, c'est-à-dire de tuer à la chaîne le même joueur. Quand il n'est pas armé, quand il est à poil, quand il ne sait pas où il est, etc. Quand il est un peu perdu, ou les nouveaux joueurs, voilà. Évitez de le sniper au niveau des spawns, etc. Ça ne se fait pas non plus. En gros, évitez tout ce qu'il pourrait faire, richkit, un mec. Ne faites pas trop bien, je l'ai fait richkit, machin. Non, non. Laissez-le jouer, soyez fairplay. Et voilà, quoi. Si un autre joueur, si vous vous sentez menacé d'un autre joueur, qui est armé, etc. Ou qui vous fout des coups de poing, même s'il est à poil et qu'il commence à vous foutre des coups de poing, là, vous le butez. Là, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est quelques petites règles de fairplay naturelles à respecter. Mais, à part ça, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grosses règles. On en fera peut-être au fur et à mesure, au fil du temps. On verra bien comment ça se passe. Mais, pour l'instant, il n'y a à peu près que ça. Bon, si vous avez des soucis sur le serveur, des options que vous voudriez changer, etc., prévenez-moi. Dites-le-moi en commentaire dans la vidéo, sur mon Facebook, etc. Vous me dites, ouais, il y a un problème avec les loots, ouais, il y a trop de zombies, ou des trucs comme ça. Vous me le dites. Je prendrai tout en considération. Et après, j'aviserai si je change, si je ne change pas, etc. Donc voilà, en espérant que ce serveur vous plaira. C'est notre serveur. C'est à nous. Voilà, c'est vraiment notre serveur. Ça, c'est grâce aux dons sur Tipeee. Donc, encore, merci aux donateurs. Donc voilà, c'est tout. C'est à peu près tout. J'ai rien d'autre à dire. Non. Donc voilà, le mot de passe sur le Wix de Gaming for Fun. Et, 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 je réfléchis. Je suis désolé, c'est une vidéo à l'arrache. Et, et c'est tout. C'est sur ce serveur-là qu'on fera nos lives, nos let's play, etc. Donc, les constructions que vous verrez en vidéo, vous les verrez sur le serveur. Voilà. Et, à part ça, c'est tout. Donc, je vous dis à bientôt sur le serveur. À bientôt sur, euh, sur les chaînes YouTube, euh, des différents membres de la GFF. Et, euh, je vous dis bonne soirée, bonne journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada